J'ai compté sur un dos, j'ai compté sur ta mère. J'ai compté sur ta mère, j'ai compté sur ta mère, j'ai compté sur ta mère. J'ai compté sur ta mère, j'ai compté sur ta mère. Communiquez la vision de ta mère. Communiquez la vision de ta mère. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes privilégiés, d'être là devant vous ce soir. Nous sommes vos enfants, le fruit de votre travail, et nous sommes vos frères. Amen. Et je suis avec mon épouse, Eunice Amichia. Je suis avec ma femme, Eunice Amichia. Et moi-même, je suis le frère Jean-Marc Amichia. Et nous sommes heureux d'être là ce jour. Alléluia. Ce que j'aimerais vous communiquer, je vais le prendre dans le cadre d'un verset biblique. Alléluia. Je vais parler d'un verset biblique. Prenons nos bibliques, s'il vous plaît. On va lire le psaume 118, versets 23 et 24. Et si c'est possible qu'on puisse lire deux versions, la version Semer et la version Louis II. C'est bien de l'éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'éternel a faite. Vivons-la dans la joie, exultons dans l'égresse. Amen. C'est de l'éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est le prodige de l'éternel. Amen. Et je vais vous raconter en quelques faits pourquoi c'est le prodige de l'éternel pour moi. Alléluia. Je vais expliquer brièvement pourquoi c'est le prodige de l'éternel pour moi. Et la deuxième chose que vous devez retenir, c'est un jour qui est heureux. C'est un jour qui est heureux. Nous sommes pleins d'allégresse. Nous sommes remplis de joie. Filled de joie. D'aller pour le Seigneur. Alléluia. Pour aller pour le Seigneur. Alléluia. Parce qu'en vérité, ce n'était pas ce qui était prévu pour moi. Alléluia. Parce que, truthfully, ce n'était pas ce que nous avions planifié. J'ai donné ma vie au Seigneur le 10 novembre 2002. J'ai donné ma vie au Seigneur le 10 novembre 2002. Et je peux même vous dire l'heure. Alléluia. And I can even tell you the time. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose d'inédit. Amen. Because it was something unseen. Pendant 5 ou 6 ans. But during 10 to... 5 to 6 years. Je cherchais à faire la paix avec Dieu. I was seeking to make peace with God. Mais je ne trouvais personne pour m'expliquer comment faire la paix avec Dieu. But I could not find anybody who could explain to me how to make peace with God. Et ce 10 novembre-là... And that 10th november... J'étais couché dans mon lit. I was lying on my bed. On m'avait donné une invitation à un week-end d'enseignement. I was invited for a weekend of teaching. Et pendant que j'étais couché... And while I was laying down... J'avais entendu une voix qui m'avait dit... I heard a voice who told me... N'est-ce pas que tu me cherches? Lève-toi. Va. Are you not seeking for me? Are you not looking for me? Get up and go. Et je me suis levé promptement. Et je suis arrivé à peu près vers 10 heures. And I got up quickly and I arrived there... Vers 10 heures. Around 10 a.m. Et c'était au lycée technique. And it was in lycée technique. Et quand j'arrive là-bas... And when I arrive there... Je vois un monsieur qui parle doucement. I saw a man speaking gently. C'était le pasteur Meynier. Alléluia. That was pasteur Meynier. Alléluia. Acclamation à Jésus-Christ. Alors cet aspect-là est important parce que... This aspect is important because... Parce qu'à cette époque-là... Tous les pasteurs des églises criaient beaucoup et très fort. Because at that time... All the pastors of churches... Were shouting very much. Et quand j'arrive... Je vois un monsieur qui parle tout doucement. Et puis il explique les choses... De la Bible. And when I arrived... I met a man speaking gently... And he was explaining... Things in the Bible. Ce jour-là... Mon cœur bouillonnait de joie. That day... My heart was burning with joy. Et j'attendais sauf... Qu'on dise qu'il veut donner sa vie à Jésus. And I was waiting that moment... When they would say... Who wants to give his life to Christ? Et ce jour-là... Ce moment est arrivé... Il a demandé... Qui veut donner la vie à Jésus. J'étais parmi les premiers cieux. Le ciel extrait. And that day... The moment arrive... When he asked... He wants to give his life to Jesus. And what is important to note... For you to understand better... C'est que j'étais plein d'hésitation... Quand j'étais jeune croyant. Plein d'hésitation. Because I was... A young man burning with... A lot of... Hesitation. A cette époque-là... J'étais le disciple du frère Roger Agbé. At that time... I was a disciple du frère Roger Agbé. Et un matin... Il avait réuni tous ses disciples... Pour qu'on aille saluer le pasteur Meynier. And one morning... He assembled all his disciples... To go and greet... Pasteur Meynier. Je vous dis que... De tous les disciples qui étaient là... Si tu me regardes... Tu sais que lui... Il ne va pas durer. And amongst all his disciples... When you looked at me... You know that this one... Will not stay longer. Amen. Amen. Je suis là aujourd'hui. Alléluia. Vingt ans après... Je suis là aujourd'hui. Twenty years after... I am here. Et un aspect que je voulais partager avec vous... One aspect I would like to share with you... C'est comment est-ce que j'arrive en France. Comment j'arrive en France. Comment je pars en France. Et en fait j'ai fini mes études. Je suis chirurgien dentiste. In fact I finished my studies. Je suis dentiste. I am a dentist. Et j'ai fini mes études en 2008. And I finished my studies in 2008. Et j'avais rencontré le pasteur Meynier... A plusieurs reprises. Et il m'avait dit... And he told me... Si tu veux ouvrir un cabinet dentaire... Il faut que tu ouvres le plus grand cabinet dentaire d'Abidjan. If you want to open a dental office or cabinet... You should open the greatest... The biggest in Abidjan. De sorte que le Président s'il n'a pas de choix... Il vient chez toi. In such a way that the President doesn't have a choice... Les autistes. Et en fait ce qui s'est passé... C'est que cette pensée a habité mon esprit. Et je me suis dit... Il faut que j'aille dans les meilleures écoles. Que je devienne le meilleur dentiste... Et le meilleur spécialiste d'Afrique de l'Ouest. Et comme ça le Seigneur m'a béni... Je suis allé en France en 2010. Mais encore une fois... J'avais encore des hésitations... Et j'avais mes propres plans. Amen. J'avais planifié qu'au bout de trois ans... Je finis, je reviens à la maison. J'avais planifié qu'au bout de trois ans... J'ai fini et je reviens à l'Ivy Coast. Mais quand j'arrive en France... Notamment à Lyon... Mais quand j'arrive à France... Precisement à Lyon... Il n'y a pas de frères là-bas. Il n'y a pas de frères là-bas. Et Dieu comme il nous aime... Mais Dieu, since il nous aime... Il avait déjà tout préparé. Il avait préparé tout. Il y avait une soeur qui venait juste de s'installer. Il y avait une soeur qui venait juste de s'installer à Lyon. Et c'était la soeur Régine. Et je me suis... La soeur Régine. La soeur Régine. Elle s'appelait... Elle a été appelée soeur Régine. Et en fait... Avec beaucoup d'hésitations encore une fois... Et encore une fois... Avec beaucoup d'hésitations... Je me suis dit... Il faut que l'église commence aussi à Lyon. That the church should start in Lyon. Et nous avons commencé à prier. And we started praying. And today... Si vous allez à Lyon... If you go to Lyon... Il y a une église là-bas. There's a church there. Alléluia. Jésus Christ. Quand j'ai fini mes études... Six ans plus tard... Donc en 2016-2017... Quand j'ai fini mes études... Six ans plus tard... En 2016-2017... Je pouvais présenter au Seigneur... Ma spécialisation en orthodontie... Je pouvais présenter au Seigneur... Ma spécialisation en orthodontie... En orthodontie... En orthodontie... En orthodontie... Un master en santé publique... Un master en santé publique... Un master en santé publique... Et puis... J'étais ingénieur de la santé du médicament... Et puis... J'étais ingénieur de la santé du médicament... Ça va... Santé et médicament... La santé du médicament... Et la question s'est encore posée... Est-ce que tu rentres ou tu restes ? Et là... La question a été tranchée... Alléluia ! Il fallait que tu restes pour les desseins de Dieu... Pourquoi je vous dis cela ? Parce que... Quand j'ai hésité... J'ai eu deux propositions... Parce que... Quand j'ai hésité... J'ai eu deux propositions... La première proposition... C'est de revenir... En tant qu'enseignant... A l'université d'Abidjan... La première... C'est de revenir... En tant qu'enseignant... A l'université d'Abidjan... J'ai dit non... Ensuite... La deuxième proposition... C'est... Un grand cabinet d'Abidjan... L'un des plus grands cabinets... D'Abidjan... Le propriétaire m'a appelé au téléphone en France... Le propriétaire m'a appelé au téléphone en France... Il m'a demandé de revenir avec un salaire de base à 5 millions... J'ai dit non... J'ai dit non... J'ai dit non... Pourquoi ? Parce que je suis au Seigneur... Alléluia... Parce que je suis au Seigneur... Alléluia... Et voici comment le Seigneur a me béni... Alléluia... Et c'est comme le Seigneur m'a béni... En France... Une porte s'est ouverte pour moi... Une porte s'est ouverte pour moi... L'un des meilleurs spécialistes... De mon domaine en France... A décidé de travailler avec moi... A décidé de travailler avec moi... A décidé de travailler avec moi... C'est aussi des dentistes en Europe... Et ils viennent et se trainent dans leur school... Vous voyez ces différents faits là... Il n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas le mariage... Alléluia... En 2020... Pendant que j'avais oublié toutes mes attentes concernant le mariage... Le Seigneur m'a donné une épouse... 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 Acclamation à Jésus... Pour moi qu'il ait vécu... Pour moi qu'il ait vécu... Pour moi c'était... Pour moi c'était... Encore un prodige d'éternel... Parce que je ne m'y attendais pas... Alléluia... J'étais au plus bas de ma vie... Et Dieu m'a fait grâce... Alléluia... Le Seigneur m'a donné une épouse sur moi... Amen... Donc aujourd'hui... Si vous permettez que je prenne toute la parole... En notre nom... En notre nom... En notre nom... C'est parce que vous connaissez déjà la Sœur Eunice... Alléluia... Elle a été parmi vous... Il était important que je vous dise... Qui je suis... Alléluia... Et ce que je fais... Alléluia... Et ce que je fais... Alléluia... Et pourquoi nous sommes là... Ce soir devant vous... Nous sommes heureux... D'aller pour le Seigneur... Alléluia... To go for the Lord... Alléluia... Amen... Ça c'est... Un chant... Qui est notre hymne à nous... This is a song... That is... A hymne... For us... Parce que nous... C'est d'abord nos cœurs... Et ensuite nos vies... Because for us... It is first of all... Our heart... And... Our life... Parce que... Si vous voulez des créances... Alléluia... Si vous voulez des créances... Because if you want... Crédits... Je peux juste vous dire que... Je suis un frère... Alléluia... I could just... Tell you that I am a brother... Alléluia... J'ai prié pour quelqu'un... Il a été guéri... I prayed for somebody... Who was healed... J'ai prié pour une dame... Elle a été délivrée... I prayed for... A lady... She was delivered... I prayed for... 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 J'ai prié l'évangile... Des personnes en couche... I preached the gospel... And people have believed... And today... Nous sommes devant vous... Alléluia... We are in front of you... So that you can send us... Amen... Who will be your helper... Who will be your letters... Sorry... A letter of commitment... A letter of love... A letter of consecration... A letter of consecration... For the goal... And for the vision... That the Lord has given us... Amen... Donc, le cœur, il est très simple. La chanson est très simple. À toi, nos cœurs, à toi, nos vies, Christ, notre roi, nous marchons tous à ta suite. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ, notre roi, Christ, notre roi, nous marchons, nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ, notre roi, Christ, notre roi, à toi, à toi, nos cœurs, nos vies, Christ, notre roi, Christ, notre roi, nous marchons, nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ, notre roi, Christ, notre roi, qui est rempli de paroles de bénédiction. Qui est rempli de paroles de bénédiction ? Vous allez les déverser sur eux. You are going to pour those words of blessing upon them. mais vous connaissez notre chant notre hymne de mission le chant qu'on a chanté quand Colette et moi nous partions du Cameroun pour la Côte d'Ivoire on va chanter ça dans vos oreilles vous ne serez plus jamais l'aimer vous ne serez plus jamais l'aimer vous ne serez plus jamais l'aimer vous serez remplis de sagesse vous serez remplis d'intelligence et le Seigneur sera avec vous et comme il a toujours été avec vous celui qui vous a mis à part et qui vous a permis de vous marier qui vous a ouvert les portes de l'errore il sera avec vous il sera avec vous pour écraser vos ennemis pour changer de mentalité il vous donnera un langage approprié il vous donnera des tendances appropriées il vous donnera une compréhension du monde tel que vous allez assujettir les cultures païennes vous serez plus intelligent que vos adversaires personne ne pourra tenir devant votre discours vous réussirez là où plusieurs ont échoué 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 la main du Seigneur sera avec vous 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 Le Seigneur vous donne une intelligence renouvelée. Le Seigneur vous donne une protection renouvelée. Le Seigneur vous bénit avec la capacité de manipuler toutes les situations. Le Seigneur vous bénit avec la capacité de manipuler toutes les situations, pour servir, pour gagner les âmes, pour bâtir les âmes, vous avez tout reçu. Vous avez tout reçu. Vous avez appris, vous avez entendu, vous avez vu, vous avez touché, allez travailler, allez avec ce que vous avez. Go with what you have received. Go with what you have received. Go with this impartation. And keep the roots. A tree is nothing without root. Keep the roots. Keep the roots. J'ai compté sur Kaer. J'ai compté sur Jonas. J'ai compté sur Jonas. J'ai compté sur Jonas. J'ai compté sur Jonas. Mais il m'a trahi. Va dire à mes enfants Je compte sur eux J'ai compté sur un don J'ai compté sur K.L. J'ai compté sur Jonas Mais il fut infidèle J'ai compté sur Jésus Mais il m'a failli Va dire à mes enfants Je compte sur lui Jean-Marc et eux Je vous ai appelé A prêcher l'évangile De la repentance Vous avez vu le modèle Aller le reproduire Je suis avec vous Je serai avec vous J'ai compté sur Adam J'ai compté sur K.L. J'ai compté sur Jésus J'ai compté sur Jésus Mais il m'a failli Va dire à mes enfants J'ai compté sur Jésus Je compté sur eux Je serai avec vous J'ai compté sur Jésus J'ai compté sur Jésus Je serai avec vous J'ai compté sur Jésus J'ai compté sur Jésus J'ai compté sur Jésus Mais il m'a trahi Jésus J'ai compté sur 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 Jésus 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 Comme tu l'as promis à Abraham quand tu disais, je rendrai ton nom grand. Pour la mission et pour le salut des âmes, rends ce nom grand. Pour le salut des âmes, pour la moisson, rends ce nom grand. Pour la délivrance des captifs, rends ce nom grand. Que ce soit un nom de richesse, un nom de berger au Seigneur, un nom de gagnard d'âmes, un nom qui tire la faveur, la grâce de Dieu et la grâce des hommes, bénis ce couple. Rassemble les âmes sous leur autorité, sous leur ministère. Sur leur pastoral. Accomplis tes desseurs pour eux. Protège leur union contre le désordre de l'Occident. Cache-les sous ton sang contre le terrorisme. Contre les persécutions, les hommes pervers, les hommes méchants et incrédules. Donne-leur l'autorité sur les esprits méchants. Donne-leur le langage exercé. Donne-leur le succès en tant que missionnaire. Donne-leur le succès en tant qu'ouvrier. Donne-leur le succès en tant que fils. Donne-leur le succès au Seigneur éternel. Donne-leur le succès. Donne-leur le succès en tant que fils. Donne-leur le succès en tant qu'ouvrier. Que les signes et les prodiges, je les accompagne. Que tes paroles abondent en eux Que ta sagesse abonde en eux Que ton intelligence remplisse leur esprit Bénis-les quand ils sortent Bénis-les quand ils entrent Qu'ils soient comme une lampe qu'on allume Placée sur le chandelier Que la lumière éclaire tout ce qui entre Nous vous bénissons Que le Seigneur vous accompagne Au nom de Jésus-Christ Amen Sous-titrage ST' 501 Nous allons commencer une série d'études publiques sur les combats de la foi ou les batailles de la foi Et prenez ce message et méditez sur ce message On pouvait appeler le combat spirituel Mais ça n'allait pas Faire percevoir Le contenu normal Mais ça n'allait pas C'est le cœur du combat spirituel Les batailles de la foi sont le cœur du combat spirituel La première bataille C'est la lutte contre le péché C'est la lutte contre le péché Lise pour nous Hébreu chapitre 12 verset 4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang En luttant contre le péché Amen have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Amen. When we often say, spiritual warfare, we ride on the spot, we see demons, the satanists, the witch. But the spiritual warfare starts by the fight against the sin. You can pray a lot, fast, preach. As long as you have not attacked your personal sin, you have not started the warfare. Satan starts taking an opponent earnestly when he sees him trying to get rid of sin. The Lord Jesus himself starts taking someone earnestly when that person starts hating sin. The Holy Scriptures testify about him, saying that he has been tempted in all things without committing sin. Note this. the plan of salvation of man, the plan of salvation of man, that we also call plan of redemption, is a plan that is conceived by God himself. It's God himself who planned how he will save man. and the plan that he conceived is called in Bible schools plan of redemption. This plan prevoit that God would call man and that man will respond to the call of God and that man will obtain salvation and that man will keep salvation and that man will walk with God up to everlasting life with God in eternity. In the eternal reign with Jesus. In the eternal reign with Jesus. So all the plan of redemption truthfully is a plan of war, a divine war. C'est un plan de violent combat. It's a plan of violent fight. Mais n'est pas l'éternel lui-même comme commandant des armées de sa gloire. Waged by the Lord God himself as the commandant of the host of the army of God. Un combat qui n'est pas contre la chair et le sang. struggle which is not against flesh and blood. A plan which is not against the flesh and blood. as we have just read as we have just read the word says that you have not yet resisted up to bloodshed striving against sin. if you are in Christ if you are in Christ I have struggled the good struggle I have completed the race and he said I kept faith. The goal of this struggle is to keep faith. You must continue you must believe you must continue that those who are in Christ that those who will lose the battle against sin will get into heaven. If you are far from the Eden and under the yoke of sicknesses oppression and infimities in the world it is because man fell into sin tromper l'homme deceive man qu'il peut continuer dans le péché et être sauvé deceive man that he can continue in sin and be saved est un crime it's a crime un mensonge it's a lie c'est être co-ouvrier avec Satan it's being a co-worker with Satan lis 1 Timothée chapitre 6 verset 12 et 2 Timothée chapitre 4 verset 7 read 1 Timothée chapitre 6 verset 12 et 2 Timothée chapitre 4 verset 7 combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins Amen fight the good fight of faith lay hold on eternal life to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses Amen deuxième passage the second passage 2 Timothée chapitre 4 verset 7 2 Timothée chapitre 4 verset 7 j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi Amen I have fought the good fight I have finished the race I have kept the faith Amen the fight the fight against sin in the fight of the believer for victory in his walk sin must be considered as the first enemy of man sin must be considered as the first enemy of man sin establishes bonds of domination bonds of slavery sin attacks man through deceit there's what the Bible called the word of God calls the deceit of sin la réalité c'est que le péché n'est pas un simple act immoral ou un simple act criminel in fact sin is not a simple immoral act or a criminal act le péché est un phénomène sin is a phénoménon surnaturel supernatural phénoménon qui est accompagné d'une grande puissance satanique which is accompanied by a great satanic power il y a beaucoup de démons derrière le péché there are many demons behind sin il y a le diable lui-même and there is the devil himself le péché en tant que transgression en tant que transgression est un phénomène que le diable soutient sin as transgression is a phenomenon that is supported by the devil en fait le péché découle le péché procède de la pensée du diable in fact sin originates from the thought of the devil l'idée de tuer est une idée qui vient directement de satan the idea of killing is an idea that comes straight forward from satan que les puissances demoniac utilisent pour influencer ton imagination pour influencer ta pensée that demonic power used to influence your imagination to influence your thought ces suggestions sont aussi porteuses des promesses des fausses promesses bien sûr these suggestions are also bearers of false promises le diable te dit si tu bois ça ça va te donner la joie ça enlève les soucis the devil will tell you if you drink this this will give you joy and it will remove your cares ce sont des influences dans le monde invisible ça agit sur la vision de l'esprit sur les oreilles spirituelles sur l'entendement ça agit ça te parle these are spiritual visions and in the spiritual world it has some impact on your understanding on your thoughts your mind ils utilisent les séducteurs humains ils peuvent utiliser un homme mis mal vêtu une femme mal vêtu they can use a woman or a man who is ill-dressed ces esprits peuvent utiliser les moqueurs that spirit can use moqueurs des gens qui peuvent te faire te cacher même par les moqueries des gens qui peuvent te faire te cacher par les moqueries des gens qui peuvent te faire renier ta foi par les moqueries ça peut se développer jusqu'à voir des hommes qui s'opposent physiquement au rein de Jésus physiquement ça peut être développé jusqu'à une situation dans laquelle on peut voir un homme qui peut opposer le rein de Jésus physiquement et quelqu'un dit pour nous Hebreu chapitre 3 je vais réciter quelqu'un va lire pour nous Hebreu chapitre 3 je vais le check verset 13 Hebreu chapitre 3 verset 13 mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché Amen but exhort one another daily while it is called today lest anyone of you be burdened through the deceitfulness of sin Amen Read also for us Ephesians chapter 2 reading from verse 1 to 3 Listen to this teaching very carefully It will make your work very light and you can be delivered from sin totally tonight and you can even tonight when you don't know how sin works and first of all the word sin you don't know what it means because you don't know its origin Ephesians 2 reading from verse 1 to 3 Listen carefully You were dead through your trespasses and your sins That means in the past you were walking being influenced by the prince of this world You see You defend something saying we can do it everybody do it There is a spirit that tells you do as all the others To believe as all the others is difficult But to do evil as all the others is so easy Why? with lie Jesus doesn't need lie to win you He calls you and tells you what you must do He makes a true promise to you and you choose That's why some people find it difficult If I say now remain here The world leader leader has given me 1 million 1 million for everybody There are people who will sleep here and wait They tell them are you sure they say okay we wait because because there is lie and the spirit of man loves lie So the devil uses deceitfulness everybody do it and when you check it well you'll find out that not everybody do this So they deceive you that everybody do this So you are still virgin Everybody all the women do this Though it's a lie And you also believe that everybody have already done And you go to do it And you fall in death Continue Continue They were walking being influenced by the spirit of the devil The prince of the power of the air I said a while ago that sin is not just a little criminal act The spirit of the devil is behind it When you are tempted it's just as if you hear a voice that teaches you You are like a man that is drunk There are some people who say a voice tells me speaks to me as something That something is Satan Something told me kill him kill him What something It's the devil that's speaking to you The devil The devil was speaking to Cain He thought that he was just angry against his brother But someone was already manipulating him kill him And God gave him warnings that the sin is at your door gate Just to tell him that the devil is at your house The spirit of the devil that we proclaim say we proclaim that seeing It's not a simple transgression of the law A simple criminal act Le péché Seeing is the thought of the devil Inciting l'homme inciting man to disobedience It's the thought of the devil It's the thought of the devil You are the part of the devil You are exposed You are the part of the devil Inciting man to rebellion My friend It's not something that he's speaking to you It's the devil himself It's the devil himself As soon as you discover that he's the one He loses his power I'll tell you a thing The gift of discernment Was given For what? The spirit works with power in darkness The devil fears to show up But the Holy Spirit gives you discernment As soon as you discern the spirit that is at words That spirit loses his authority If you know that this thought that that thought is the thought of the devil He has lost He has lost Yes Yes Read De l'esprit de bois, tu as une personnalité qui a des désirs qui commandent ses tendances et le diable sait que l'homme a des désirs il a dit à Dieu laisse moi éprouver Job parce que tout ce que l'homme a il peut donner ça pour sa vie il peut donner ça pour sa vie le diable ne mentait pas le diable n'est pas lying il a observé il a observé dès que tu penses à quelqu'un est-ce que tu aimes Jésus bien tu renonces maintenant aïe aïe as soon as you sting someone do you love Jesus or do you want to deny now aïe 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 no 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 I don't know him I don't know him et on te laisse et they leave you le diable savait ça le diable sait ça il y a des gens dans ces salles si on dit bon si quelqu'un dit j'aime Jésus allez on tire there are some people in this home if they say ok if someone says I love Jesus then they will shoot ils vont commencer à faufiler they will try to find ways but those who remain here will be overcomers l'homme man possesses desires quelqu'un peut te donner son argent il dit garde moi cet argent somebody can give you his money say keep this money for me après tu prends tu dis j'aime le soukuya mais je n'ai pas l'argent l'autre qui aime parler en disant quelque chose te parle quelque chose te parle il dit mais tu as l'argent the other one who likes to speak say something he's speaking to you something he's speaking to you he will tell you you have money what's his name his name is money Satan but you have money it's your brother in Christ go and buy go buy your soukuya tu prends tu achètes tu manges you go and buy eat second day you take and buy you eat and after all the money is over this is the desire of the flesh the desire de commettre un crime de commettre l'immoralité le désir de tuer de voler Jésus a parlé committing a crime immorality to lie or to steal Jesus spoke pourquoi why parce que dans le plan de Dieu because in the plan of God l'esprit de Dieu the spirit of God devait habiter dans l'esprit de l'homme was to dwell in the spirit of man et devait donner la lumière à son âme and give light to his soul de telle sorte que sa volonté son intelligence et ses sentiments devaient être contrôlés par la lumière de Dieu so that his thoughts his will his emotions were to be controlled by the light of God dans le plan de Dieu so in the plan of God l'homme doit avoir la puissance de Dieu en lui man was to have the power of God in him and the power of God in him will give life to his members pour détruire pour tuer ces désirs de la chair ces violents désirs de la chair to destroy and kill those violent desires of the flesh truthfully when a man is filled with the Holy Spirit all his impulses come down and the capacity to manage his will is restored when the spirit of God is missing in man the Bible talks about sensual men who do not possess the spirit when the spirit of God does not threaten you you are controlled by this external power and its first sight is your flesh because it is a power that comes from the outside and get into you before even to attain your spirit it accumulates in your chair before it reaches your spirit it gather in your flesh in the purposes of God it is the inner man that was to control the outer man when man is no more filled with the Holy Spirit according to the purposes of God the phenomena the external power control his spirit his flesh and his mind that's why the Holy Spirit tells us that before our conversion we were controlled by the stream of this world and we were controlled by the prince of the power of the air why because in the inside there was nothing nothing inside if power gets in in the inside it gives life to the spirit of man and it enlightens his soul and his will his mind and his feelings are restored and his members and his members obey his will that will which is regenerated and renewed so to win the war against him we can win the war against him and we must overcome you have not yet resisted up to bloodshed striving against him it is the first opponent even before you go to attack demons you must first of all free your spirit from the influence of the spirit of evil you must retrieve or find get back the life of your spirit through true repentance we must win the war against lust l'apote de pierre dit l'apote peter said l'apote de pierre de pierre de pierre that desires wage war against the soul et ça te fatigue ça te brise and this breaks you tes propres convoitises your own desires wage war against your soul 1st peter chapter 2 verse 11 beloved i beg you as sojourners and pilgrims abstain from fleshly lust which war against the soul amen let us stand on our feet oh father i want to be controlled by the holy spirit i don't want the spirit the prince of the power of the air to control my soul my soul my soul my soul i must fight fight to black fighting against sin i must resign because sin is not a simple immoral act or a simple crime or a simple crime it's the thought of the devil it's the thought of the devil it's the thought of the devil frayant frayant un passage pour atteindre mon esprit paving a way to reach my spirit pour contrôler mon intelligence to control my mind pour contrôler mes goûts to control my guts my choices my tendencies my tendencies father bless your people with the capacity to revolter we have the capacity to revolter now pray for yourself let's pray Dis au Père, que cette parole visite tous nos frères. Let this world visit all our brethren who are fighting now. Strengthen their hands. Strengthen their knees. Let them fight up to bloodshed. And that they celebrate victory upon sea. Over the devil and over his thoughts. In the name of Jesus. Amen. Amen! Générique